Alors oui, quand on pense à Minority Report, on pense tout de suite à l'anticipation. Le film est sorti en 2002, il y a des écrans tactiles partout, alors que le premier écran tactile, l'iPhone 1, est sorti qu'en 2007. On s'en souvient pas bien, mais 2002 c'était il y a très longtemps, surtout si vous étiez pas nés en 2002, mais à ce moment-là je vous déteste, continuez de regarder la vidéo quand même. Bon, quand Minority Report est sorti, on venait de passer à l'euro depuis 3 mois seulement. Pareil, il n'y avait internet que dans un quart des foyers en France, et c'était du 56 cas. Non mais Minority Report c'est l'anticipation des vidéoconférences, de l'hyperloop sur Maglev, des équipements de reconnaissance faciale, de la publicité ciblée par cookies, des algorithmes de recommandations. Mais surtout ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Minority Report, qui a été écrit et tourné avant le 11 septembre, est arrivé à l'anticiper. Parce que le numéro de dossier du meurtre que doit commettre John Anderton, c'est le 1109. C'est un film qui anticipe Guantanamo avant Guantanamo, en montrant des gens qui se sont mis en prison alors qu'ils n'ont rien fait. En fait, on a l'impression que le scénario a été écrit par les trois précoques du film tellement il a réussi à lire dans le futur sur absolument tous les plans. Spielberg nous y montre un système de surveillance absolu, où les gens peuvent se faire contrôler absolument partout, même quand ils sont aux toilettes ou au lit. Mais bon, c'est pour notre bien, parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus aucun meurtre dans ce pays fabuleux. Imagine a world without murder. Within a year, pre-crime effectively stopped murder in our nation's capital. Et justement, Spielberg s'amuse à montrer que ce système soi-disant utopique se base sur une violation des droits humains à tous les niveaux, parce qu'il est lui-même basé sur un meurtre. Parce que oui, si vous avez oublié, le directeur du pré-crime, Lamar, a tué la mère de la précoque, Agatha, parce qu'elle ne voulait pas lui laisser sa fille. Oui, mais j'avais prévenu pour les spoilers. Et sans Agatha, pas de pré-crime. Et pas de pré-crime, pas de pré-crime. Plus rien. Et le fait que l'existence du pré-crime soit une trahison de toutes les valeurs sur lesquelles ont été fondées les Etats-Unis, c'est montré par Spielberg. Regardez, on a les yeux de Lincoln qui sont percés, la devise des USA, la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, qui est utilisé sur des affiches publicitaires, un pistolet de la guerre de sécession qui est offert aux grands méchants pour le remercier de ses bons et loyaux services, dans un plan qui écrase ses concitoyens, montrant comment ils se croient supérieurs à eux. Ce grand méchant qui quelques instants plus tôt avait mis un miroir entre lui et le drapeau américain. Il ne sert donc que ses propres intérêts, pas du tout ceux du pays qui prétend servir. En plus, il se blesse le doigt, montrant que son image est entachée du sang ou du meurtre qu'il a commis. Et bonus, le miroir montre aussi sa duplicité, que c'est un personnage double, oulala, symbolique. Et en plus, le film se passe à Washington, la capitale, le siège de toutes les administrations américaines. Et la révélation finale où Lamar se suicide avec son pistolet de la guerre de sécession se fait devant le Washington Memorial, qui est le symbole du tout premier président des Etats-Unis. Le film va renverser tous ces symboles sur eux-mêmes, comme Lamar qui tient le pistolet à l'envers. Et Spielberg le montre littéralement, parce que quand Anderton se rend compte qu'il a été trahi, qu'il se retrouve poursuivi par le système pour lequel il a travaillé toute sa vie, et dont il était un des chefs, il se retrouve cul par dessus tête en face de contorsionnistes qui sont, elles aussi, à l'envers. Mais vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour que je vous parle de politique. Vous avez cliqué dessus parce que je vous ai promis que la fin du film cachait un secret. Et oui oui, ça va arriver promis, mais il faut d'abord développer 2-3 trucs pour la comprendre. Tout le film ne parle que d'images. Il y a des images au boulot d'Anderton, dans la rue, même au plafond, dans les magasins et même chez lui. Et tout le monde est enfermé dans des images en fait, que ce soit les prisonniers du pré-crime à qui on projette les images du meurtre qu'ils n'ont pas commis pour l'éternité, les pré-cogs qui sont enfermés dans les images de l'avenir, ou Anderton dans des images du passé, qui se passent des vidéos de son fils mort en se droguant dès qu'il rentre chez lui, en boucle. Il y a tellement d'images qu'on ne sait plus où est la réalité, où est la fiction. Parce qu'il y a même des séries qui passent à la télé où Anderton a le premier rôle. Et en fait, les deux nœuds de l'intrigue aussi vont avoir très hautes images. Puisqu'on a d'un côté Anderton qui assiste à une projection de lui-même qui doit commettre un meurtre dans l'avenir, et de l'autre, toujours le même Anderton, à qui on projette un meurtre, mais du passé. Un meurtre dont on va apprendre plus tard que c'est la mère d'Agatha qui est la victime. Et tout le but du film va être de faire coïncider le passé et le futur, ces deux meurtres et ces deux personnages, Anderton et Agatha, pour pouvoir vivre au présent. Tout le temps on a cette idée d'Anderton qui court vers le futur d'un côté et qui se fait rattraper par le passé de l'autre, avec ce grand mouvement de caméra qui est justifié par rien du tout. Comme quand un agent du pré-crime dit qu'il lui reste 51 minutes 30 secondes avant le dénouement. Ce qui est exactement le temps qui reste avant la fin du film, qui a son dernier fondu au noir, 51 minutes et 30 secondes plus tard. La fiction va dans un sens et la réalité dans l'autre, le chronomètre étant donc autant celui qui rapproche Anderton de la réalité de son meurtre, que celui du spectateur qui égrène les secondes qui le sépare de sa réalité à lui. La fin du film. C'est profond hein. Et alors que ça parle tout le temps d'addiction à l'image, la mise en scène va constamment nous réancrer dans le réel, dans ce monde où les gens payent pour exaucer leurs rêves en réalité virtuelle, Spielberg va justement insister sur la réalité, que la vie s'écrade très loin des films d'anticipation ultra clean où il n'y a rien qui dépasse, comme le dealer qui s'est arraché les yeux pour ne pas être repéré, ou l'œil d'Anderton qui glisse du sac, qui roule sur le sol et qui rattrape une extrémiste par un morceau de chair sanguinolant avant qu'il tombe dans une plaque d'égout. Lamarck qui est enrhumé et qui se soigne avec une tisane au miel, Anderton qui passe le film à renifler et à se droguer, qui se défonce le visage qui se met à couler sur lui-même, la mère du pré-crime qui se fait lacérer la main par une plante et qui montre sa plaie à Anderton, les bâtons pour faire vomir, la séquence ignoble chez le chirurgien qui a le nez qui coule et son assistante qui a un gros furoncle et qui se lave pas les mains avant l'opération des écarteurs d'yeux, dégueulasse, puis le réveil d'Anderton où il boit le lait et les sandwichs pourris et il les crache partout, avec des bandages sur les yeux qu'il faut surtout pas gratter sous peine de devenir aveugle. Des bandages sous lesquels les spiders forcent le passage pour lui scanner la rétine alors qu'il était dans une baignoire de glaçons pour pas se faire repérer à sa chaleur corporelle. Et où une bulle d'air sort de son nez en très gros plan et qu'il trahit, éclatant à la surface. C'est presque un film de body horror mais tout public. Spielberg va essayer tout le temps de ramener le spectateur, parallèlement au cheminement de son personnage principal, à se ré-ancrer dans le réel et non pas dans l'image, dans la projection dans laquelle Anderton se perd un peu plus chaque soir, où finalement le faisceau du projecteur coïncide parfaitement avec son œil, alors qu'il se perd dans des hologrammes qui n'ont aucune profondeur, qui sont montrés complètement plats et où son fils est juste une ombre sur un mur. Anderton est perdu entre être spectateur de ces images, réalisateur parce que c'est lui qui les a tournées, et acteur en leur donnant la réplique, totalement perdu entre la réalité et la fiction. Pareil, quand on voit le flashback du moment où son fils s'est fait kidnapper, les images sont en accéléré, comme s'il manipulait ses souvenirs exactement de la façon dont il manipule les images transmises par les pré-cogs au pré-crime. Et en fait c'est justement en ressassant d'autres images d'une vie perdue dans le passé, celle d'Anne Lively, qui pourra enfin se sortir de sa propre boucle temporelle, de sa vie qu'il avait mise en pause en refusant le futur. Parce que c'est son job en fait de refuser le futur, de l'empêcher d'arriver. Thématiquement, ces deux histoires se mêlent parfaitement. Et y'avait finalement Canderton qui pouvait résoudre ce mystère tellement sa propre histoire en est proche. Lui qui avait en regardant les vidéos de son fils le même rideau d'eau reflété sur son visage que celui que les pré-cogs ont sur le leur pendant leur vision. Et en cherchant à résoudre un cold case, l'enlèvant de son fils, il va en résoudre un autre, finalement bien plus important et qui dépasse son cercle familial pour toucher à l'universel, puisque les répercussions de son geste vont toucher la nation entière et faire fermer le pré-crime. Anderton et Agatha sont deux personnages avec des destinées inverses qui se croisent au moment où le passé rejoint le futur. Aucun des deux protagonistes ne regarde vers le présent. Une image qui est littéralisée par Spielberg au moment précis où Anderton se fait rattraper par son propre futur, au moment où il doit tuer le meurtrier de son fils, au moment où il doit choisir d'accomplir ou non sa destinée. Et justement, ce ne sont pas des images du futur qui vont prouver la culpabilité de Lamar, comme pour les autres meurtriers du film, mais bien des images du passé. Dans une histoire qui parle du futur, c'est finalement le passé qui en constitue la clé. Et pour souligner cette inversion, le climax de ces images, ce n'est pas, contrairement à l'habitude des thrillers, le moment où le meurtrier enlève sa cagoule et révèle son visage qui fait réagir le public. C'est le moment où Lamar met le masque du tueur. Tout y est tout le temps inversé, comme les contorsionnistes et le pistolet à l'envers. C'est le passé qui vient hanter tous les personnages systématiquement. C'est tout le principe du chirurgien qui opèrent les yeux d'Anderton. Un homme tout droit surgit de son passé, un médecin qui l'avait fait mettre en prison parce qu'il mettait le feu à ses patientes anesthésiées. Après l'opération, il lui laisse une bouteille de lait et un sandwich dans le réfrigérateur, mais dedans, il y a aussi une autre bouteille de lait et une autre assiette avec un sandwich, mais totalement pourrie et verdâtre, comme si elles venaient tout droit du passé, qu'elles y étaient restées des mois, encore des doubles. Et évidemment, c'est eux qu'Anderton va manger, comme s'il était rattrapé par ce passé dans lequel il s'était lui-même enfermé. Tous les éléments de ce film sont perpétuellement imbriqués les uns dans les autres, comme les passerelles en spirale des locaux du pré-crime qui font écho aux tubes en verre en spirale où tombent les boules de bois qui annoncent l'identité des tueurs et des victimes. Tout comme le couloir qui descend vers les pré-crime est lui aussi en spirale. Ce principe d'écho est au cœur du film. Puisque c'est la clé du meurtre de la mère d'Agatha, où Lamar a engagé quelqu'un pour tuer Anne Lively, qui évidemment avec le pré-crime s'est fait arrêter, et il est ensuite allé lui-même la tuer exactement de la même façon, un peu plus tard, en faisant passer ce meurtre pour un écho, puisque les pré-cogs revoient souvent des anciens meurtres. Sauf que, comme il a fait son meurtre à un autre moment, les vagues sur l'eau vont pas dans le même sens que le meurtre original. Et pour comprendre la clé du mystère, il faut superposer les deux images. Comme Spielberg va passer son temps à superposer des choses et filmer des reflets pour mêler le fond et la forme. Et c'est quelque chose qu'il fait avant même le début du film, puisque les logos de Dreamworks et de la phoque sont vus à travers un rideau d'eau. Le même rideau d'eau sous lequel a été tué Anne Lively. Le même rideau d'eau sous lequel vivent les pré-cogs. Le même rideau d'eau sous lequel Anderton a perdu son fils quand il était à la piscine, et sous lequel il sera dans la baignoire, forcé, comme les pré-cogs, à rester allongé, immergé et immobile dans la position finale d'Anne Lively. Comme le kidnappeur de son fils lui dit qu'il l'a noyé, à nouveau un rapport à l'eau. Chaque scène traumatique se passe ainsi, dans l'eau, et lit thématiquement les personnages qui se répondent en écho. Exactement comme ce meurtre qui se fait passer lui aussi pour un écho. Ce même rideau d'eau dans lequel la femme d'Anderton, qui est photographe, plonge ses photos. Et justement, pour fondre encore le fond et la forme, le même rideau d'eau dans lequel a été plongé la pellicule du film. Parce que Minority Report a été filmé sur pellicule et pas en numérique. Et surtout, cette lumière très bizarre, hyper claire, c'est pas des filtres. C'est le chef opérateur Janusz Kaminski qui a immergé toute la pellicule dans un bain à la javel qu'on appelle bleach bypass, ou traitement sans blanchiment. Quelque chose qui désature à mort les couleurs et qui intensifie les blancs, ce qui donne cette impression de surexposition permanente. C'est une action physique sur la pellicule. Comme si ce bain dans lequel était plongé le film était celui qu'on voit dans le générique. Comme si on découvrait le film depuis l'intérieur du bain du révélateur, ou à travers les yeux d'Anne Lively si vous voulez, déjà sous l'eau. Ce qui se passe dans le film a été également fait littéralement sur le film. C'est une déconstruction absolue du cinéma qui abolit les frontières entre la réalité et la fiction. Et on a la même idée d'abolir les frontières avec le métier d'Anderton, qui est monteur en fait. Parce qu'il reçoit des images brutes directement depuis le cerveau des précogs, les réalisateurs qui sont dans le studio de tournage, là juste derrière, derrière un écran, et il doit les remettre en ordre pour leur donner du sens. Comme un monteur qui reçoit les rushs que lui envoie le réalisateur sous forme de ruban de pellicule avec des time codes, exactement comme ici. Et qui doit tous les regarder, les examiner un à un, les trier et les réagencer pour en tirer le film. C'est exactement ce que fait Anderton sous l'oeil attentif de ses producteurs, qui assistent au montage des images pour en vérifier la cohérence. Un film qu'Anderton va passer ensuite toute l'intrigue à reconstituer, revisionner et ressasser. Et une fois qu'il en a compris le sens, il va le projeter devant un public, en costume de soirée dans la scène finale, comme à une avant première. C'est un film qui parle que de cinéma, et où le cinéma se cache au détour de chaque image, à nouveau comme des échos. Justement, il y a des références partout, tout le temps, regardez. Le premier meurtre dans la baignoire, c'est psychose. Les ciseaux avec les yeux, c'est la maison du Dr Edwards. Le meurtre à travers les lunettes, c'est l'inconnu du Nord Express. Et le meurtre avec des ciseaux, ça vient du crime était presque parfait. Les photos chez Anderton pour expliquer sans un mot son passé, c'est fenêtre sur court. Les parapluies qui permettent à Anderton et Agatha d'échapper aux poursuivants, c'est correspondant 17. Et quand il se retrouve coincé à l'intérieur d'une voiture en train de se faire construire sur une chaîne de production, ça c'est tiré d'une idée qu'avait Hitchcock pour la mort aux trousses mais qu'il n'a jamais utilisé. D'ailleurs, vous aurez remarqué que tous les films dont on vient de parler sont réalisés par Hitchcock. Et d'ailleurs, la musique de John Williams pour Minority Report, c'est du pur Bernard Herrmann qui est justement le compositeur attitré d'Hitchcock. Écoutez ça, ça aurait pu être le générique d'un Hitchcock. Mais il y a aussi plein d'autres références à un autre cinéaste dans Minority Report. Un cinéaste qui a passé sa vie à copier Hitchcock, c'est Brian De Palma. Avec cette ouverture qui fonctionne comme une entité à part entière, où ils essayent d'empêcher le premier meurtre prédit par les pré-cogues. C'est quelque chose qu'on a très souvent chez De Palma, où les ouvertures de Mission Impossible, de Snake Eyes et de Femmes Fatales pourraient, pareil, être vues comme des courts-métrages qu'on va développer et remettre en question tout le long du film. Comme Minority Report, qui a un développement à une échelle bien plus grande de son ouverture. C'est une course contre la montre avant un meurtre qui a été vue par des pré-cogues. C'est exactement la même chose. Et comme chez De Palma, il y a un élément qu'on a pas bien vu et qui va finalement nous donner la clé du mystère. Et ici c'est les rédul sur l'eau qui sont vus dans les deux sens différents. Chez De Palma, on a ça dans l'accident qu'enregistre John Travolta dans Blow Out, où il est sûr d'avoir entendu quelque chose qu'il aurait peut-être pas dû, et pareil dans Body Double, où le personnage est sûr d'avoir vu quelque chose qu'il aurait pas dû, ou dans Mission Impossible, où les images qu'on projette au même Tom Cruise, et c'est pas un hasard que Spielberg soit allé le chercher lui, ces images ne montrent pas toute la vérité. Ces ouvertures contiennent toujours un élément que le personnage principal a mal vu et qui va l'obséder tout au long du film pour enfin comprendre ce qu'il a raté à la fin, exactement comme dans Minority Report. Mais niveau référence à De Palma, on a aussi le plan-séquence en plongée zénithale de la scène des Spiders, qui passe d'appartement en appartement et qui vient lui tout droit de Snake Eyes, un autre film qui ne parle que de manipulation d'image et de conspiration politique. Et justement, se réapproprier la mise en scène, les extraits pêle-mêle du travail d'autres cinéastes pour les remonter et en faire un nouveau film, c'est littéralement ce que fait Anderton dans la scène d'ouverture, exactement comme Brian De Palma qui a passé sa carrière à réorganiser les morceaux des films d'Hitchcock pour en créer de nouveaux. Il a fait ça dans Phantom of the Paradise, où il refait la scène de la douche de psychose, mais après il l'a fait carrément dans le scénario de ses films. Sœur de sang, par exemple, c'est un mélange des intrigues de fenêtres sur cours et psychose. Pulsion, c'est vertigo et psychose. Et Body Double, c'est fenêtres sur cours et vertigo. En fait, il a fait ça dans presque tous ses films. Et donc Spielberg dans Minority Report, il cite tout autant Hitchcock, le maître à l'origine des images que l'élève qui les répète, Brian De Palma. L'obsédant et l'obsédé. Il intègre à son film à la fois des références à des séquences qui ont réellement été tournées et celles potentielles, futures, qu'Hitchcock a jamais faites. La séquence de la mort aux trousses dans la voiture, par exemple. Spielberg recrée donc dans son film, à travers ses références, à la fois le passé et le futur potentiel d'Hitchcock, comme les visions des précoques qui voient un futur qui n'existe pas puisqu'il est empêché. Et il recrée aussi les images d'Hitchcock reproduites par Brian De Palma, exactement comme Lamar recrée plan par plan le meurtre d'Anne Lively, comme De Palma avec Hitchcock. Il s'approprie les images du premier meurtre pour refaire le sien, c'est brillant. Et comme par hasard, ce meurtre a pour victime une femme jouée par Jessica Harper, qui est connue pour deux choses dans sa carrière, avoir joué justement pour Brian De Palma dans le film qu'il a fait connaître au monde entier, Phantom of the Paradise, où elle était pareillement utilisée par le directeur d'une grande corporation qui orchestrait son meurtre devant un public pour finalement l'étrangler, et où elle faisait déjà l'objet de vidéo qui était montré au personnage principal. Et pour Dario Argento dans Suspiria, un film qui ouvre sur elle, qui, exactement comme chez De Palma, entend quelque chose qu'elle aurait pas dû entendre, et passe le film à se demander ce que c'était. Un des films d'ailleurs les plus Hitchcockiens d'Argento, où elle se défend avec des ciseaux comme dans Le Crime était presque parfait, et où le personnage d'une mère est caractérisé justement par son empreinte en creux sur un lit, exactement comme dans Psychose. On a aussi parlé du choix de Tom Cruise parce qu'il avait joué dans Mission Impossible, mais on pourrait aller plus loin avec Max von Sydow, qui joue Lamar, dont le rôle le plus connu dans l'histoire du cinéma, c'est dans le 7e saut de Bergman, où il joue aux échecs avec la mort. Une scène qui est justement reprise, devinez par qui ? Bah ouais, toujours Brian De Palma, dans Wottenswake. Et je vais pas remettre une pièce dans la machine, mais il y a aussi plein de références à Bergman dans Minority Report, dont plein d'images sont tirées de Persona, son chef d'oeuvre. C'est ouf ! Spielberg arrive comme ça uniquement par son système de référence, et les acteurs qui l'engagent, à doubler exactement ce qui se passe dans son film. Et toutes ces références sont complètement thématiques évidemment, parce qu'elles permettent au film d'être truffées d'images rémanentes, comme des échos qui viennent du passé, comme si on voyait deux peintures sur un même canevas. C'est exactement la clé du meurtre d'Anne Lively, deux meurtres qui se copient l'un l'autre et se superposent. Et on retrouve cette idée dans le fait qu'Anderton porte les yeux d'une autre personne, et prend son identité. Comme on sait jamais finalement qui est sous la cagoule à ce moment-là, le premier meurtrier ou Lamar. Comme la chambre d'hôtel où est le kidnappeur du fils d'Anderton est doublé, étant à la fois la 1009 et la 1006, dans un film qui parle que de reflets et de doubles. Et encore, c'est pas le tiers du quart de la moitié des trucs qui se cachent dans la mise en scène de Minority Report. Je vous ai juste fait une petite synthèse là, et vous pouvez trouver tout le reste dans le livre que j'ai écrit sur Spielberg, qui vient de sortir il y a quelques semaines et qui est disponible dans toutes les librairies, les FNAC et Amazon. Ça s'appelle l'œuvre de Steven Spielberg, l'art du blockbuster, et ça analyse, exactement comme je le fais sur ma chaîne, tous les films de Spielberg. Enfin la moitié, puisque c'est que le volume 1. C'est illustré de partout, il y a 650 photos, ça parle de plein de films trop cool, de E.T. aux 3 Indiana Jones, en passant par Minority Report, Rencontre du troisième type, La guerre des mondes, il y en a 18 dans le premier tome. Et si vous le prenez sur le site de mon éditeur, Third Edition, c'est toujours mieux, et vous pouvez même commander l'édition First Print avec une couverture qui déchire. Pensez-y, ça fait un super cadeau de Noël. Je vous ai mis le lien en description. Allez, on passe au moment clé de la vidéo, celui que vous attendez, c'est enfin maintenant qu'on va parler de la fin. Maintenant qu'on s'est interrogé sur le sens des images que les personnages doivent revoir 50 fois avant de les comprendre, c'est exactement la même chose pour nous pour la fin du film, qui est en fait très simple. Regardez, Anderton se fait emprisonner pour le crime qu'il a commis, puisque tout le monde pense qu'il a tué le faux kidnappeur de son fils, son ex-femme vient le sauver, il montre à tout le monde que Lamar est coupable du meurtre d'Anne Lively, il se suicide et tout est bien qu'il finit bien. Il se remet avec son ex-femme qui tombe enceinte, le pré-crime est arrêté et les trois précoques sont enfin libres et ils vivent tranquilles sur une île et lire des bouquins loin du monde et des visions des meurtres. Et voilà, c'était la fin de Minority Report. Merci d'avoir regardé cet épisode du… wait, non attendez, pas du tout en fait. On revient au moment où Anderton se fait enfermer, donc dans les locaux du pré-crime, le seul endroit à Washington où il y a des meurtriers, donc les seules personnes qui sont encore assez tarées pour pouvoir commettre un meurtre, alors qu'il y a des précoques qui voient le futur. Normalement c'est censé être l'endroit le plus sécurisé de la ville, mais l'ex-femme d'Anderton, qui est donc photographe, je vous rappelle, qui n'a rien à voir avec le pré-crime, en plus ils sont divorcés depuis des années, elle arrive à entrer dedans et le libérer de sa stase. Donc il y a zéro sécurité. Et franchement, on peut faire sortir un prisonnier des stases aussi facilement que ça en appuyant sur un bouton. Et surtout, tout ça se fait avec de très très grosses ellipses, où elle passe de chez Lamar à la prison, et ensuite Anderton arrive directement à la réception de Lamar, qui a l'air super huppé, sans aucun souci, juste caché par la capuche de son hoodie. Et il arrive à faire projeter des images du meurtre d'Anne Lively devant tout le monde, beaucoup trop facilement. Mais surtout, si on réfléchit au film 30 secondes avant, ces images là où Lamar enlève sa cagoule, à aucun moment elles existaient dans les visions d'Agatha. Sinon, il n'y aurait pas lu mystère. Non, c'est des images qui sont totalement inédites, fantasmées, vachement pratiques en fait, quand même. Et puis on finit sur le suicide de Lamar, et hop, happy and super chelou, les trois précoques vivent dans une maisonnette idyllique, isolée, loin de tout le monde, où ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, 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 ça marche pas du tout. Surtout quand on connaît un peu Philippe Kadic, qui est celui qui a écrit la nouvelle dont est tiré le film, qui est un auteur qui est complètement paranoïaque, et qui est connu pour toujours laisser une possibilité à la fin de ses romans pour que tout soit fantasmé, pour que tout n'existe que dans la tête du personnage principal. Il suffit de voir Total Recall ou Blade Runner pour comprendre que rien n'est jamais aussi simple qu'on le croit chez Philippe Kadic. Donc finalement, est-ce que Anderton ne serait pas encore dans son silo à la fin ? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de rêver tout ça ? Parce que rappelez-vous ce que disait le gardien des prisonniers plutôt en parlant de la stase. C'est moi ou c'est une phrase qui résume parfaitement bien la fin du film ? Tout est bien qu'il finit bien de retour avec sa femme enceinte, alors que son plus gros cauchemar c'est d'avoir perdu son fils. Il est perdu dans son propre rêve, enfermé dans sa folie. Ce qui renvoie d'ailleurs parfaitement à ses fins désespérées des thrillers paranoïaques donc s'inspire Minority Report, où les personnages se perdent dans une image qui repasse en boucle. On a ça avec l'image dans Blow Up d'Antonio Ni, avec le son dans Conversation Secrète de Coppola, et justement Blow Out de Brian De Palma qui va mêler thématiquement le son et l'image. En fait, le tout dernier plan de Minority Report nous dit tout. C'est un plan séquence de presque 3 minutes qui ouvre donc sur les trois précoqs vaguement disposés en cercle, seuls dans leur maison qui est sur une île, donc entouré d'eau. Un plan long, très long, qui nous force justement à nous interroger sur son sens après avoir regardé pendant 2h20 minutes un film qui nous questionne perpétuellement sur le mensonge de l'image. En fait, est-ce que les précoqs ne seraient pas là où ils ont toujours été ? Tous les trois, seuls, enfermés dans un espace clos, entouré d'eau, dans leurs caissons, dans les locaux du précrime. Avec ce même plan en plongée qui s'éloigne d'eux et qu'on voit par 3 fois, ce mouvement étant donc souligné par Spielberg et complètement lié aux précoqs qui sont dans leurs caissons. En nous forçant, nous spectateurs, à faire inconsciemment le lien en utilisant le même type de plan pour sa séquence de fin. Ce plan qui ouvre d'ailleurs sur une fenêtre, un écran. Et regardez, la caméra fait un travelling compensé, ce qu'on appelle aussi l'effet vertigo. Encore vertigo, encore Rich Coq. Justement, parce qu'il a été utilisé dans ce film pour la première fois de l'histoire du cinéma. Ce plan, qui normalement est censé être super zen quand on regarde bien, il réduit la profondeur de champ derrière les trois précoqs. Tous les sports que la scène présentait au début se ferment de plus en plus, écrasant toute la perspective. Et encore, un truc très étrange, c'est que le soleil couchant là, qui brille donc derrière eux, se retrouve à la fin du plan, à 90 degrés de là où il était au départ. Il y a eu une incohérence spatiale totale. Comme si ces deux soleils étaient les projecteurs qu'on retrouve dans la salle où reposent les précoqs, dans les locaux du pré-crime. Et à nouveau, pour sortir de la maison et nous présenter l'île pastorale où ils passent le restant de leurs jours, rappelez-vous ce que disait le mec qui faisait faire le tour aux gamins, le mensonge qu'il leur racontait ? Et bien la caméra passe à travers un écran, un cadre dans le cadre, exactement comme celui à travers lequel on regarde les précoqs depuis le poste d'observation dans les locaux du pré-crime. Un écran qui ouvre et qui ferme cette séquence, qui redouble l'idée d'une image projetée, exactement comme Anderton, qui dans son silo se retrouve lui aussi devant un écran en verre qui lui projette des images, avec Lamar qui est lui aussi montré regardant les images de son meurtre à travers un écran, ce qui devrait être normalement sa punition. Et justement, vous remarquerez que pendant toute cette fin, Anderton est montré debout et immobile. Que ce soit sur l'esplanade quand il discute avec Lamar, ou il ne va même pas se baisser quand Lamar tombe mort à ses pieds, ou à la fin avec sa femme, il ne bouge pas d'un poil. Il est debout et immobile, les bras le long du corps, dans la même position dans laquelle il est dans son silo. Il est chez lui face à une baie vitrée, encore un écran, avec des petits flashs de lumière qui n'ont rien à faire là et qui éclairent la scène, les mêmes lumières que projettent sur le visage des prisonniers les images qui passent sur les écrans de verre qui sont devant leurs yeux. Voilà la fin de Minority Report, pas du tout le happy end à l'eau de rose que tout le monde y a vu. Comme les happy end de Haïe et la guerre des mondes ne sont pas du tout des happy end si on gratte la surface de l'image comme nous demande de faire le film tout du long. Parce que ces trois films ont les fins les plus noires et déprimantes de tout le cinéma de Spielberg ! Et je vais vous laisser sur cette réflexion, revoyez le film et posez-vous vraiment la question. Est-ce que finalement il y a un rapport minoritaire dans Minority Report ? Ben spoilers, la réponse est non, même le titre vous ment, c'est le fond qui épouse la forme sur toute la ligne. Et alors que c'est un des films les plus complexes de Spielberg, il se présente au premier abord sous les airs d'un grand blockbuster d'été, et ça c'est exactement comme la vision de la mort d'Anne Lively qui au départ semble être simple et évidente, mais qui, au fur et à mesure qu'on la revoit, montre qu'elle cache aussi une histoire beaucoup beaucoup plus complexe. Et bien voilà, cette fois c'est vraiment fini ! Bon je vous encourage vraiment à acheter mon livre, parce que vous y trouverez énormément de trucs en plus, là on a exploré qu'une dizaine de pages sur les 50 du chapitre consacré à Minority Report. Et en plus si vous aimez ce que je fais, c'est un peu votre seul moyen d'encourager la chaîne à continuer vu que j'ai volontairement pas de Tipeee ou de Patreon. En tout cas c'est un super cadeau de Noël à faire à la famille et aux amis. Allez, merci à vous, à tchao bisous !